Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit haul improvisé, vraiment improvisé parce que je viens d'aller chez Action, j'ai 2-3 petits bricoles et je me suis dit, est-ce que je l'ai... Et j'ai pensé, est-ce que je vous le partage ou non ? Est-ce que je vous montre ce que j'ai acheté ou non ? Je me suis dit peut-être que les petits hauls comme ça ne vous plaira pas, donc vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, on va commencer tout de suite avec ce que j'ai trouvé en petite sucrerie rapidose parce que c'est des petites choses assez sympas. Donc vous connaissez la marque Rizé, c'est une marque de chocolat, gâteau, avec surtout une genre de pâte au beurre de cacahuète qui est très très réputée en Amérique, en Angleterre, etc. Et du coup, elle se vend énormément chez Action et là, ils ont sorti la gamme de Noël, c'est celle-ci, voilà. Donc vous avez celle-ci et franchement, elle est plutôt, plutôt pas mal. Elle est assez bonne et pour les enfants, des fois, de temps en temps, c'est super bon. Autre petite chose pour faire plaisir aux enfants, c'est les cannes à sucre comme ça. Donc c'est les cannes à sucre de Noël et ça, en général, ça plaît toujours. Voilà pour les petites sucreries. On continue du coup. J'ai pris des ciseaux comme ça. J'ai pris un lot de 3 parce que franchement, je perds toujours mes ciseaux et franchement, ils ne sont pas très cher chez Action. En plus, vous avez le grand, le moyen, le petit. Vous avez toute la petite gamme de ciseaux et ça, je trouve ça très bien. J'ai repris du coup au niveau du ménage. On a nos éponges magiques qui vont nous permettre de nettoyer et d'attraper toutes les saletés incrustées sur les murs, sur les surfaces. Et j'ai pris mes éponges en mélamine aussi qui est un peu comme ce type d'éponge mais je l'utilise surtout sur les surfaces que je ne veux pas rayer tout simplement. Bon, ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, je vais vous faire des petites astuces avec cette peau de chamois. C'est une peau qui s'utilise pour les surfaces. C'est la peau de chamois grasse. Donc ça permet de nettoyer. Il ne faut pas l'utiliser avec du détergent. Je vous ferai une petite astuce. Ça sent assez fort. Ça sent un peu trop fort. Mais c'est vraiment bien pour certaines choses que je vais vous partager bientôt dans une vidéo astuce. J'ai pris une pelle et une balayette parce que je les casse toujours. C'est surtout quand je casse un truc et tout. J'ai besoin de ça pour ramasser. Franchement, ça, c'est bien. Ensuite, j'ai pris des serre-têtes comme ça. Elles sont trop jolies. C'est des petites nouveautés qu'ils ont sorties. Et en fait, c'est des serre-têtes perlées. Et ça, c'est trop mignon pour les filles. C'est à rajouter dans leurs petites tenues. Franchement, avec leurs tenues et tout, c'est hyper joli. Mais aussi pour nous aussi, quand tu as une jolie tenue, que tu as envie d'accessoiriser tout ça, tu rajoutes ta petite serre-tête perlée. Et franchement, le rendu est vraiment très joli. Regardez. Vous avez de ce style-là, vous savez, les perles, elles sont un peu stressées. Et puis, vous allez avoir les perles tout simplement comme ça. Je crois que ça coûte dans les alentours de 99 centimes à 1 euro. Voilà, elle est comme ça. Vous voyez. Donc, vous avez celle-ci et puis vous avez celle-ci qui est un peu en torsade. Et je la trouve très jolie. Et ça va beaucoup avec ma tenue là. Vous ne trouvez pas ? Avec le style-là, avec les cheveux. Je trouve qu'il y a les cheveux de coloris, les petites serre-têtes comme ça. C'est hyper hyper sympa. Franchement. Et d'ailleurs, j'ai pris aussi des boucles d'oreilles parce que j'aime beaucoup les boucles d'oreilles créoles. Ils ne les vendent pas seules. Du coup, j'en ai pris comme ça. Avec toute la gamme là ici. Mais les plus grandes, plus petites, je ne les prends pas. Mais les trois dernières, en général, je les ai utilisées toujours pour pareil, accessoire. Donc, c'est sa tenue. J'ai acheté une brosse comme ça parce que ça, on en a toujours besoin. Ça dépanne toujours et ça démêle bien les cheveux. Franchement, mes filles se plaignent moins des noeuds, etc. avec celle-ci. Je les cois vraiment plus facilement avec ce genre de brosse qu'avec une brosse lambda en fait. Franchement, voilà. Ça brosse super bien. Après, avec le temps, malheureusement, c'est vrai que les poils, ils s'affaissent un petit peu. Ils se torrent, etc. Mais ça tient assez longtemps et en général, franchement, ça passe. Ça ne coûte pas trop cher en plus. Je crois que c'est dans les 99 euros comme ça. Ça va. Ça va, j'ai envie de dire. Donc, voilà pour la petite gamme de boucles d'oreilles là que j'ai comme ça. Vous voyez, vous avez plusieurs styles. Vous les avez aussi en argenté et tout. Mais moi, en ce moment, je veux en doré. J'ai pris du vinaigre ménager, parfumé à Lecavliptus. C'est des petites nouveautés. Ils existaient déjà, mais le packaging, enfin le petit papier a changé. Et vous n'avez plus de bruit comme ça pour le chat. Je vais toujours dans le rayon des animaux. Et bien évidemment, je n'oublie pas Mimine et je lui achète des petits trucs comme ça. En général, elle aime bien, vous savez, les petits trucs qui font du bruit comme ça, du papier ou quoi. Franchement, des fois, il ne leur faut un rien. Mais c'est mieux qu'ils prennent ça que plutôt à voler mes affaires parce qu'elle a tendance à voler mes papiers, mes pinceaux, mes stylos pour jouer avec la nuit. Et après, on les retrouve éparpillés dans toute la maison. J'ai acheté des petites perles parfumées pour le linge. Pareil, je vais vous partager des petites astuces avec. Ensuite, les petits, ça aussi, ça va être une astuce que je vais vous partager. Ça, c'est un truc que vous aurez besoin. C'est la saison où il pleut, il pleut énormément. Et souvent, vous avez des matières que vous souhaitez protéger et éviter que l'eau n'entre dedans comme des sacs, comme des chaussures que vous voulez éviter, qui ne s'abîment. Et bien, c'est un spray protecteur, les filles. Et ça, c'est top. Franchement, très top. Ça va faire un effet, un film sur votre matière et ça va donner en fait cet effet un peu imperméable. Et vous allez voir que les gouttes vont tout simplement glisser sur la matière. Donc, si vous voulez pour des chaussures que vous ne voulez pas abîmer, pour des sacs à dos qui sont trop fins ou des trucs comme ça, voilà, c'est des petites choses vraiment à avoir absolument, vraiment. Ensuite, j'ai pris le Fix & Go. Vous savez, vous connaissez, je vous en ai plusieurs fois parlé. Je vous ai fait l'astuce sur Instagram avant les vacances. Je vous l'ai partagé aussi sur YouTube. Je vous en ai parlé aussi sur YouTube. C'est un produit hyper magique, clairement, qui va vraiment défroisser la matière quand vous n'avez pas le temps, etc. C'est hyper bien. C'est hyper efficace et ça va très, très vite. Franchement, vous vous aspergez juste et tout et défroissez. Maintenant, je pense qu'il est assez connu, vous le savez. Et c'est un indispensable vraiment d'avoir celui-ci dans ses armoires. Ensuite, j'ai trouvé une petite pépite en matière de make-up. Donc, je regardais un peu et c'est vrai que ceux-là, je les avais déjà vus mais sans les regarder. Mais quand j'ai ouvert celle-ci parce qu'il y a le nude et il y a l'autre. L'autre, malheureusement, il s'abîme très vite. Et quand tu ouvres toutes les boîtes, tous les fards à paupières sont effrités et tout. Et vraiment, c'est une matière, je pense, qui n'adhère pas. Du coup, je ne l'ai pas prise mais j'ai pris celle-ci. Elle est à 4,59 euros. Et c'est un dupe de la palette Oudia Beauty, la nude. Vous savez, la première qu'elle avait fait, c'est la même chose. Vraiment, vous avez les tons pailletés, irisés. Vous savez, les fards irisés qu'elle avait dans son ancienne palette ici. Les fards mat, vraiment toutes les coloris et tout. Et c'est des nudes. Moi, j'adore les couleurs nudes. Et franchement, elle tient assez bien. Je sais que ma soeur ne l'avait pas testée. Et au niveau de la tenue, c'est pas mal. Après, vous mettez une base de fard à paupières et vous mettez votre fard. Mais vraiment, Luffy, une tuerie. Cette palette pour 4,29 euros. Un dupe de Oudia Beauty. C'est une tuerie, vraiment. Donc, je ne la regardais pas spécialement. Mais cette fois-ci, je l'ai regardée. Même au niveau du packaging, elle est vraiment clairement très jolie. Vraiment pas mal. Je testerai et je vous en parlerai. Ensuite, j'ai acheté des petits trucs pour les apéros. Au cas où, vraiment, quand il y a quelqu'un qui part à la maison, etc. Je les mets dans un petit placard avant que les enfants ne trouvent la cachette. Et voilà, vous avez ces petites choses-là. De la marque Benenuts, d'ailleurs. C'est des genres de cacahuètes et tout. Ça, c'est bien pour les petits apéros. On arrive en automne. Les gens, il fait nuit. Plutôt, on aime bien plus inviter en famille, etc. Où des gens passent à la maison, quoi. C'est bien d'avoir un petit truc quand même à la maison au cas où. Et voilà, je pense... Ah, je ne vous ai pas montré ce que j'ai pris. Ça, c'est pour les recettes. Quand je vais vous présenter des recettes, j'ai pris des bols comme ça. Ils sont à 89 centimes. Et je me dis, quand je mets et je prépare les ingrédients, ce genre de bol, ils sont pas mal. J'en ai acheté en métal et puis j'ai acheté ceux-là. Donc voilà, ça déballe toujours. C'est très, très joli. Et c'est vrai, quand je mets des oeufs, du sucre, enfin voilà, les quantités que je souhaite, je prépare tout pour pouvoir vous montrer un peu plus agréablement mes recettes en vidéo. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai pris chez Action. Je pense n'avoir rien oublié d'autre. Non, je pense que c'est bon. Voilà pour mon hall express vraiment dans la cuisine. En fait, j'ai plus de trépied. Enfin, je viens m'en recevoir un. J'espère vraiment qu'il va être adapté. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo à ce sujet. Et du coup, je suis un peu embêtée parce que je ne pouvais pas trop filmer cette semaine. Donc c'est pour cela que vous n'avez pas eu de vidéo de ma part. Donc j'en suis désolée. C'est pour ça que je voulais à tout prix vous faire au moins une petite vidéo pour vous dire coucou, je suis là. Je ne suis pas loin. Donc j'espère que ça, voilà. Vous comprendrez pourquoi il n'y a ni eu de vidéo ni mardi, ni jeudi malheureusement. Donc là, je vais reprendre, inshallah, un peu doucement mais sûrement mes vidéos. Et j'ai plein d'astuces à vous partager. D'ailleurs, dans l'autre chaîne aussi, je vais essayer de faire le maximum pour vous présenter le plus de vidéos possibles. Voilà, sur ce, j'ai terminé ce petit haul express de Action avec vous. J'espère que ce haul vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous a plu de découvrir deux, trois petites choses. D'ailleurs, quand j'ai fait ce tour-là chez Action, je vous ai fait un petit réel. Je vous le mets là où je vous ai montré un peu les petites découvertes chez Action et je me dis que je vous ferai de temps en temps ça sur Instagram. Apparemment, ça vous plaît parce que j'ai reçu des retours déjà et ça plaît. Donc, je vous le ferai un peu plus souvent. Comme ça, au moins, ce que je n'achète pas, vous le verrez quand même chez Action, mais sur Instagram. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Instagram, ça y est, j'ai mis à mon nom AzizaBeautyFamily. Vous allez me retrouver plus facilement sur Instagram. Donc, ajoutez-moi et faites-moi un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir. Et merci et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue et coucou à ceux qui sont de passage sur mon retour et haul Action. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. J'aime partager le quotidien. J'aime partager les bons plans, les astuces, etc. Le ménage, c'est dans mon autre chaîne. Ça, tu verras en part d'informations. Et tu es bienvenue dans mon monde. Si tu es intéressé, abonne-toi, like, partage et pourquoi pas, commente. Et ça me ferait toujours plaisir. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous fais de gros, gros bisous. Merci en tout cas pour tout. Merci pour le soutien depuis longtemps à mes anciennes abonnées. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Comme d'habitude, à très, très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.